Salut, salut ! Enfin une vidéo dans la maison. Pourquoi ? Parce que j'ai enfin eu la visite du maçon jeudi dernier. Donc je pense que je vais vous en faire plusieurs. Dans celle-là, je vais juste vous proposer l'organisation des travaux que j'ai prévus, les aménagements provisoires, parce que je vais vivre sur place pendant les travaux. Et après, je vous expliquerai le seul imprévu du moins, qui est un oubli plutôt de ma part, qui reste à faire. Donc on est le lundi 30 août, il est 10h du matin. Oriane a repris le travail, moi j'en ai déjà profité pour faire la vaisselle, faire un peu plus de 200 litres de broyade ronce. C'est mon activité le matin. Pourquoi ? Parce que je ne me précipite pas quand j'ai des choses à faire. Comme disent certains anciens, si tu veux gagner du temps, tu commences par en perdre à réfléchir. Donc j'aborde tous les travaux comme ça, et comme réfléchir, ce n'est pas plus trop mon truc, suite à mes problèmes de santé. Parce que j'en parle souvent, il me manque des petites parties de cerveau, on va dire ça comme ça. Donc ça, c'est plus pénible à réfléchir, et surtout ça demande plus de temps à trouver les bonnes idées. Donc le maçon est passé jeudi dernier, plutôt que de me précipiter, vendredi ce qu'on a fait, on est parti à la plage. Samedi, un peu d'activité au jardin avec les enfants, parce que là c'est la nature qui commande, ce n'est pas moi qui décide quand il faut faire les choses. Et dimanche, j'ai attaqué une partie que je vais vous présenter après. Donc avant ça, je vais juste refaire le tour de ce qu'il vient faire, et de ce qui est prévu en organisation. Donc une des premières choses que le maçon vient faire, c'est qu'il vient décaler, et légèrement surélever cette ouverture, qui est l'ouverture à l'étage, dans le refant entre les deux parties, ce sera notre chambre plus tard. Le problème, c'est que là, il y a le conduit de cheminée, et ça a mal été ouvert, donc il y a pas mal de renforts à faire. C'est pour ça que mon ami charpentier Mathieu était passé il y a quelque temps, tu veux faire ta mise au point toi ? Pour refaire, pour poser une ferme de jouets, de manière à soulager le mur. Si on regarde de l'autre côté, on voit qu'effectivement, il y a du boulot, parce que c'est un sacré château de cartes, là, avec une belle fissure à reprendre. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, même si on le verra mieux en bas, c'est cet angle-là de la maison où ça manque de chaînage. En plus, il y a le bois à retirer, donc à renforcer. Et enfin, la grosse partie, c'est le traitement de cette fissure-là. Donc la solution qu'on a retenue, en définitive, c'est que même s'il est beau, tant pis, ce pignon qui est malade, il tombera jusqu'au niveau du futur plancher, et on refera un pignon en bois à la place, lorsque l'on refera la charpente de la pièce. Même si je referai une vidéo, juste un point, le plancher de cette pièce-là est un peu particulier, dans le sens où vous aviez les anciennes solives, qui étaient dans ce sens-là, avec un ancien plancher bois qui était bien malade, bien vermoulu. Donc ce qu'avaient fait les propriétaires, c'est qu'ils avaient reposé des 5-15 en travers et remis des plaques d'agglos. Donc le maçon, c'était la chose que je n'avais pas prévue, il m'a demandé un accès pour pouvoir passer directement de dessous où il va installer sa bétonnière, etc. à l'étage qui est ici, sans être obligé de faire le tour par l'escalier qui est au fond, qui en plus nous permet de traverser la pièce de vie. Quand rien ne se perd, tout se transforme. Je le démonte correctement pourquoi. L'ancien plancher, il finira en bois de chauffage, pour le poêle d'atelier. Les 5-15, je compte bien les récupérer parce qu'elle est en bon état. Et les planches d'agglos, j'essaye de les abîmer le moins possible parce que leur but, c'est de refaire un plancher provisoire après. Parce que comme cette partie-là, il y a besoin d'un plancher, de toute façon, pour intervenir à l'étage. Et comme la charpente doit être refaite, il y a un moment, ça va être à nu. Donc ça ne sert à rien de mettre un plancher correct dans cette pièce-là, vu que ça risque de prendre l'eau. Donc ça, c'est les planches d'agglos que je ressors. Et bien sûr, tout est cloué. Ça aurait été vissé, ça aurait été trop simple. Donc là, on est sous le plancher que je suis en train d'ouvrir, dans une pièce qui est prévue pour faire un futur studio. Donc dans l'organisation initiale des travaux, on avait prévu de commencer par cette pièce-là, puis la charpente au-dessus, vu que c'est la partie où il y avait le plus de gros œuvres après. Et une fois que le studio était en place ici, libérait complètement la partie principale de la maison, de manière à la restaurer correctement. Bon, il s'avère qu'en définitive, je vais vivre sur place pendant les travaux. C'est ma résidence principale depuis cet été. Donc, on revoit les choses. On va d'abord commencer par l'autre côté, l'isoler, remettre un moyen de chauffage, et on finira par celle-là, et tout ce qui est charpente ici, etc., on le fera en printemps. Donc là, le maçon doit intervenir aussi, parce qu'il y a une ouverture entre les deux parties, où pareil, c'est château de cartes, il faut la remonter parce qu'elle est trop basse. Donc il va intervenir sur le refran à ce niveau-là. Il n'aura malheureusement pas le temps, mais quelque part ça m'arrange, d'intervenir sur la façade ici, où les ouvertures sont à remanier, il y a aussi des fissures, les linteaux étaient à changer, j'avais des poteaux EDF qui faisaient office de linteaux à l'extérieur. Donc ça, il fera plus tard, au printemps, une fois qu'on aura fait tomber la charpente, le pignon, et comme ça, il fera tout en même temps. Donc, on va vivre pour la maison, durant les travaux, et ça, ça nous a amené une certaine réflexion et toute une réorganisation du lieu de vie. Donc là, on est dans l'ancienne cuisine, donc de l'autre côté de la porte qui est à ouvrir, on voit bien la hauteur, elle fait 1m80, en plus, il faut la réallargir. Là, dans ce coin-là, pareil, il y a un problème de chaînage avec le pignon qui a traité, et surtout, l'ancienne cheminée qui tient, on ne sait pas comment. Donc là, cheminée, comme ce mur-là restera en pierre apparente, il refait une belle cheminée avec des beaux corbelets en pierre, afin de me permettre de donner un peu de cachet. Donc actuellement, notre organisation, ici, il y avait un évier que j'ai démonté la semaine dernière, avant l'arrivée du maçon, et on avait installé nos différents points de chauffe, ici, et placards, ici. Donc là, j'avais prévu de bâcher. Pourquoi bâcher ici ? Tout simplement pour isoler l'ancienne salle de bain qui est toujours derrière. L'ancienne salle de bain, les modifs que j'ai faits, j'ai démonté derrière la bâche, au bout, il y avait une baignoire ouverte, on l'a déjà vue, déplacer les chauffe-eau qui étaient dans la porte qu'il fallait rouvrir, et maintenant, j'ai mis un évier provisoire dans la salle d'eau, c'est original, mais au moins, comme ça, ça nous permet d'avoir une pièce qui reste quand même à l'abri de la poussière le temps des travaux. Et il reste toujours la douche, ici. Je ne sais pas encore si je vais pouvoir la conserver, parce que tout ce livage, là, tout ce plancher, là, va descendre. Et il faut faire ça avant d'isoler. Donc, on va voir. Donc, la pièce qu'il fallait pérenniser, où le maçon voudrait éviter de passer, c'est celle-là, c'est notre pièce de vie principale, avec l'escalier qui est là. Donc, c'est pour ça qu'il m'a demandé d'ouvrir de l'autre côté, de manière à avoir un passage direct entre sa zone de travail qui sera dans le futur studio et l'étage. Donc, j'avais volontairement garder ces cloisons-là, parce que le but, c'était, en fermant la porte, ça permettait d'isoler la pièce de vie de la poussière durant les travaux. Et WC, salle de bain, j'avais prévu de les conserver jusqu'à la création d'une salle d'eau à l'étage ou d'une salle de bain dans le studio. Mais comme j'ai vu sur place, je vais les conserver pour cet hiver en l'étang. s'il y a besoin de démonter la douche, j'ai déjà la douche qui est prévue pour l'étage que je pourrais effectivement remettre en place. Le gros aménagement qui a été fait, il a été fait sur la partie garage. parce que oui, il fallait bien quand même s'installer. Donc, le sèche-linge et la machine à laver qui était avant dans la cuisine ont été déplacés ici. Donc, j'ai retraité le sol, mis des palettes, fait quelque chose d'à peu près droit parce que, sachant que dessous, j'ai une rigole parce que j'ai toujours de la flotte qui arrive de par là. Donc, le lave-vaisselle, lui, qui ne sert pas, mais surtout, ce qui nous change la vie comme jusqu'à présent, on était toujours en glaciaire, congèle et frigo. J'ai récupéré l'armoire en agglot que j'avais dans mon ancien atelier à Rennes, dans mon garage. Et, j'ai refixé et consolidé avec des des barres ici pour être sûr que ça ne bouge pas. Des anciennes étagères qui étaient sur place qui nous permettent de tout mettre le vrac. Le bois pour le solivage est déjà là. Et le dernier point, on le retrouve ici. La machine à laver, je l'ai remise sur une ancienne évacuation qui me restait. Mais bon, au moins, je reste autonome, ça évite d'aller à la laverie. Et pendant qu'on est dans le garage, je vous présente la fissure vue de l'autre côté. Donc, c'est toute cette partie-là qu'il faut renforcer, sachant que ce linteau-là est traversant, donc doit être retiré, voire refait. Donc, on va voir comment on va traiter ça. Le maçon a ses idées, moi j'ai les miennes. Donc, on verra ça tranquillement. Cette partie, j'ai commencé à aménager le long, là. Il est prévu qu'elle soit continuée ici, là, le long de la caravane, de manière à pouvoir sortir rapidement les affaires que j'ai dans la maison lorsqu'on attaquera les planchers. En solution de recours, j'ai aussi ramené mon ancien, ce qui me servait d'établi, dans le garage aussi. Donc, la table qui est montée sur roulette, puis la réhausse avec les tiroirs. Ça, c'est le premier système. si on ne peut plus faire la cuisine de l'autre côté, ça permet de ramener tout ce qu'il faut pour faire la cuisine ici. Et une fois que c'est là, comme c'est sur roulette, ça permet de la déplacer. Et s'il faut, vous avez vu, sur les produits blancs, j'ai rajouté un plan de travail qui est prévu pour ça aussi. Donc, c'en est fini pour ce petit tour de situation. Donc, si je résume, le maçon va enfin intervenir, mais par contre, il n'aura pas le temps de tout faire. Donc, il n'aura pas le temps de faire la façade, les ouvertures en façade et encore moins le pignon. De toute façon, le pignon, je le démontrerai, on la rasera, on mettra un pignon en bois. Pendant les travaux, je serai dans la maison, donc on va se préserver pendant que le maçon interviendra, notre pièce de vie avec l'aménagement dans le garage et entre les deux. Et la salle d'eau qui est conservée aussi, dans laquelle se trouve l'évier aussi, mais bon, au moins, ça permet d'avoir un point d'eau et d'être autonome. Et après, durant le changement des planchers, là, on avisera, on bougera les choses et s'il faut, on fera la cuisine dans le garage si il y a besoin. mais ça devrait le faire, sachant que les enfants dorment dans la caravane dans le garage, donc il n'y a pas de souci. Et nous, avec Oriane, on se débrouillera pour trouver une petite place. pourquoi les planchers, c'est important, parce que les fermes sont reprises sur les... j'ai certaines solives qui servent d'entrée. Donc, comme le plancher, je dois le rabaisser, avant de remettre la... avant d'isoler, donc de remettre la charpente en charge, il faut refaire le plancher. Et le but, c'est quand même éviter de passer tout à un nouvel hiver non isolé. Au niveau chauffage, il est prévu, à minima, une cuisinière à bois qui ira dans le... dans l'emplacement de la cheminée. Donc ça, j'ai le... j'ai le technicien qui passe... ça va être le 7 septembre, je crois. Donc, je vous en dirai plus à ce moment-là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais refaire une autre vidéo plus consacrée au démontage du plancher un peu qui... on pourrait faire simple et tout attaquer à la 6 sabres, mais c'est pas le but. Le but, c'est de récupérer les matériaux ici. Surtout que les matériaux, en ce moment, c'est difficile à avoir. Je n'ai toujours pas mes planchers OSB, d'ailleurs. Donc, on récupère ce qu'on peut récupérer et globalement, c'est une règle pour tout le projet. On limite au maximum les intrants, que ce soit au jardin ou des choses comme ça. Le foin, je le récupère sur place. les ronces, je les bois pour pouvoir pailler. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Les deux fermes qui ont été faites ici ont été faites avec des bois récupérés sur place. ou de mon ancien garage où j'avais commencé ma mexaguine. Donc, moins on achète deux choses, plus on a des sous à la fin du monde. Bon, je vous reprends très prochainement dans une vidéo où là, j'essaierai de me montrer un peu plus en action sur le démontage du plancher. Et en attendant, n'hésitez pas à me poser des questions. Je vous dis donc à très bientôt. et... Bonne reprise, on va dire ça comme ça. Je pense qu'il y en a qui sont toujours en vacances. Et je vous dis à très bientôt. Allez, tenez à vous. Sous-titrage ST' 501